Hello, bonjour et bienvenue, bienvenue à tous, merci à tous les nouveaux abonnés pour vos abonnements et tout ça. Et merci aussi pour les likes, les partages, les commentaires que je lis systématiquement. On est ensemble pour les Vierges ici, donc pour le mois de juin. Tirage du coup général, énergétique, intuitif, ok ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment, ça peut être une partie du tirage, vous voyez comment ça vous... ça résonne en vous, c'est important de faire selon vos ressentis. Je vous invite à peut-être jeter un oeil aussi à votre ascendant ou signe lunaire, parfois on a des petites choses qui peuvent être, des petits messages qui peuvent être intéressants. Pour les guidances privées, vous avez sous la vidéo, comme d'habitude, donc mes coordonnées pour me joindre, ainsi que le lien qui va vers mon site internet pour avoir plus d'informations. On est parti ! Alors, avec la triade, au niveau énergétique, on a le frère et la sagesse. Alors, plusieurs choses ici sont possibles. Il est question de deux options, il y a deux options. Le frère pour moi, c'est une carte qui évoque des liens d'âme très forts. Donc on va parler plutôt d'âme-sœur, âme-jumelle, flamme-jumelle, choses comme ça. Qui montre qu'on est en présence d'une âme très importante pour nous. Ça, c'est la première chose qui peut teinter le tirage, d'accord ? Ensuite, il y a l'idée d'être vraiment en face de son miroir, c'est-à-dire on est en face de soi-même. Et ça peut être un process assez intéressant et remuant. Mais là, il y a une idée quand même, il y a un apaisement avec la carte de la sagesse. Il y a une idée qu'on fait quand même le point, on est en train de chercher un alignement vis-à-vis de tout ça. Soit vis-à-vis de la personne, soit vis-à-vis de soi-même. Il y a quelque chose, il y a un travail très profond de l'âme ici, ok ? Très, très profond de l'âme. On vient faire émerger quelque chose ici, je ne sais pas quoi, on va voir, je n'ai pas encore du tout. Il y a juste un truc qui m'a sauté aux yeux. Le 2 de bâton, une espèce de dualité un peu dans ce tirage, mais je n'ai pas regardé du tout toutes les cartes. Alors, au niveau de comment ça se passe concrètement dans la matière, on a la reine de bâton, le 8 de bâton. Le 8 de bâton est tombé dans plusieurs tirages, plusieurs guidances. Et oui, effectivement, moi j'ai vraiment le sentiment que plus ça va, plus c'est vite, plus c'est pressant. On a le 4 de coupe, le valet d'épée, le 2 de coupe, il y a une question de coupe quand même. Le pape, l'as d'épée, le 7 de bâton et enfin le magicien. Beaucoup, beaucoup de choses ici, beaucoup de choses dans ce tirage, beaucoup d'informations. Ce qui explique pourquoi j'ai suite de bâton, j'ai beaucoup de... C'est bavard et c'est bavard dans pas mal de tirages, je vous l'accorde. Les cartes arrivent en paquets, donc je prends, je prends, c'est comme ça. Alors, je vais voir comment ça me parle. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent ensemble ? Est-ce qu'il y a... Il est question ici, moi j'ai l'impression qu'il est question ici. Et je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu là. Et ce que j'ai vu là. Il est possible que... Parce qu'au centre là... Ok, on est au centre, on a une union, on a une rencontre, on a une relation. Quelqu'un qui est cher à notre cœur, avec qui on est véritablement en face à face. En posture de vouloir harmoniser, en posture de vouloir s'unir. D'accord ? Il y a une union. Voilà, le mot il y a une union. Une union au centre de tout ça, je pense qu'il y a une union au centre de ce tirage. Maintenant, que se passe-t-il ? Moi, j'ai l'idée que quand même, si cette personne-là, vous n'étiez pas unie dans la matière et qu'elle fait un petit peu son retour là. Et que du coup, elle prend de la place dans votre tirage et sur les énergies du mois de juin. C'est comme si elle revenait de manière un petit peu rapide. Mais, mais, mais vous, vous avez gagné en confiance. Vous avez gagné en confiance et en affirmation de vous. Affirmation de vous, j'aurais pu l'avoir avec la reine d'épée. Mais, quand je dis confiance, c'est que vous savez véritablement ce dont vous avez envie. Et, vous êtes tranquille, c'est-à-dire que cette personne soit là ou soit pas là, il n'y a presque finalement pas d'importance. Vous êtes bien, vous. Mais le fait que cette personne peut-être revienne de manière un petit peu excessive ou rapide. Ou, il y a une idée de peut-être un flux d'énergie qui arrive de manière un petit peu conséquente là sur le mois de juin. Vous avez envie quand même, vous, avec le valet d'épée, de montrer de manière un petit peu douce. J'entends, sinon j'aurais eu le roi d'épée ou la reine d'épée. Que vous avez mis quand même deux, trois limites. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez dans votre vie. D'accord ? Et il n'est pas question pour certains d'être cuisinés à la même sauce. Là, on a gagné en confiance en soi, en positionnement, en limites. D'accord ? Mais cette arrivée un petit peu fracassante pour certains est perturbante et il y a une méfiance. Selon moi, il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Ensuite, donc, l'union étant au centre de tout ça, je vous montre la carte. On a le pape, l'as d'épée, le set de bâton et le magicien. On me dit quand même, oui, ok, soyez méfiants. Soyez peut-être sur vos gardes parce que vous avez peut-être été échaudés avec cette personne. Il y a une idée un peu comme ça. On vous dit quand même, vous allez trouver des clés. Vous allez trouver quelque part cet alignement-là dont me parle la sagesse. Où vous allez sentir que c'est possible, que tout est possible. Tout est possible à partir du moment où, moi, c'est ce qu'on me dit ici, à partir du moment où on voit peut-être, où on amène de la nouveauté, on amène de nouvelles idées, de nouvelles peut-être façons de communiquer aussi avec plus d'amour et qu'on s'en donne les moyens. Qu'on s'en donne les moyens ici avec le set d'épée. On a véritablement envie de se battre pour ça. Peut-être que c'est aussi l'autre qui va avoir envie véritablement de vous faire des preuves. D'accord ? On arrive quand même à pouvoir démarrer à force de travail quelque chose de démarrer quelque chose. De démarrer quelque chose avec tous les outils nécessaires pour faire une nouvelle union avec cette personne. J'ai quand même, moi, une ligne ici au niveau concrète qui est assez positive. D'accord ? Qui est assez positive. Vous êtes méfiants. Alors, pour ceux pour qui la sphère sentimentale, ça n'intéresse pas trop, c'est vrai que ça s'est positionné là-dessus et j'en suis navrée. Mais c'est un peu dans ce sens-là. Après, peut-être que cette personne-là, cette âme qui vient ici ou alors vis-à-vis de vous-même, mais on va dire, on part sur l'idée que c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être une association, le couple que j'ai ici. Peut-être ça peut être professionnel, mais il y a une idée de quelqu'un qui revient, mais pour faire quelque chose différemment. Donc, il va falloir quand même laisser le temps à l'autre et à vous-même de voir que les choses sont possibles autrement. Vous replacer dans votre contexte. D'accord ? Vous, si c'est par rapport à vous-même, on voit que vous avez gagné confiance en vous. D'accord ? Et que là, peut-être qu'il y a des choses qui vous submergent dans votre vie quotidienne au niveau du mois de juin. où vous mettez vos limites et vous voyez ce que vous ne voulez plus émotionnellement re-ressentir et vous voyez les choses différemment. Il y a de quoi, à force de bonne volonté, j'ai envie de dire, y arriver. Donc, voilà. Il y a quand même une façon de le prendre de manière différente que sentimentale. Mais il y a une question d'équilibre ici, d'union, d'équilibre. Alors, si c'est une union avec vous-même, c'est pareil. Ok ? Vous comprenez ? Donc, je vous replace justement dans le contexte pour remettre un peu... Voilà. Au niveau sentimental, cette fois-ci. Allez, on y va. Le 2 de bâton, le valet de denier, le 5 de bâton, le 7 de denier, l'impératrice et la papesse. Alors, c'est intéressant de voir que l'impératrice est venue parler avant la papesse. Ok ? Pourquoi ? Moi, j'ai la papesse et le 2 de bâton qui encadrent votre lumière sentimentale. Ce qui, moi, m'a parlé dans le sens où... C'est comme si... C'est un peu ce que je ressentais. La papesse, elle a ce savoir interne. Elle a cette sagesse interne, d'accord ? C'est quelqu'un qui est excessivement sage, pas très volubile, bavard et tout ça. Ok ? Et c'est quelqu'un qui fait... Qui n'est pas, d'ailleurs, dans une action franche. Qui est plutôt dans une forme de pensée, réflexion. Enfin, elle est plutôt statique. La papesse, c'est pas... Alors que l'impératrice... Ça parle, c'est généreux, ça va dans tous les sens. Enfin bon, bref, c'est productif. Elle... Elle... Elle forme... Elle a l'œuf à l'intérieur ou le ventre, comme vous voulez. Elle est... Elle fabrique. Avec tout ce qu'il y a, tous les ingrédients, les mémoires akashiques et tout ça. Elle fabrique. Elle met en... Elle couve. C'est une couveuse. Ok ? Qui permet, après, de laisser s'exprimer, justement, cette impératrice. Or, voilà, elle nous... Elle nous... Elle nous met dans son tirage, là, le 2 de bâton. Et donc, en face à face à elle, quoi, il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui est là à se demander... Alors, j'y vais ? J'y vais pas ? Comment je fais, sentimentalement ? Moi, la... C'est comme si vous demandiez des preuves. Vous voulez voir. Vous voulez mesurer les choses. Vous voulez être sûr avant d'y aller. Il y a une notion de cet ordre-là. D'accord ? Et c'est pour cette raison-là, je pense que, donc, au milieu, il y a une idée d'avoir peut-être une proposition. Soit on vous fait une proposition, soit vous proposez quelque chose concrètement. Je sens quelque chose d'un peu... D'un peu timide encore, où il y a, avec le 5 de bâton et le 7 de denier, ici, au milieu du tirage, où, ben, il y a une dualité, en fait. Il y a une dualité entre... Moi, je sens que vous avez besoin de preuves. Je sais pas, c'est pourtant pas ce que pourraient dire les cartes, mais je sens que vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin que ce qu'on vous propose, ou ce que vous proposez, si vous le proposez, vous allez le proposer gentiment, mais comme ça, à tâtons. Mais c'est plutôt, on vous fait une proposition. Mais la personne a besoin de vous faire des preuves. D'accord ? Il va falloir qu'elle s'avère être un peu patiente. Mais vous le serez, vous, également, parce que vous avez envie d'être patiente. Vous êtes dans la dualité entre l'impératrice et la papesse. Vous avez la force de l'impératrice. En fait, ce que ça me dit, c'est que vous, l'impératrice, vous l'avez en vous. C'est pas un problème. Mais vous décidez, c'est comme si vous décidiez de garder ça sous couvert, tant qu'on vous a pas fait des preuves. Je sens ça, je sais pas pourquoi. Bref. Moi, c'est le retour, je le trouve un peu comme s'il était fracassant, et que du coup, ça vous y allait cool, cool, quoi. On a, au niveau professionnel, le 7 de denier, l'as de denier. Le retour, oui, bon, là, on était dans la... Je reviens dessus, parce qu'on était dans la sphère sentimentale. D'accord ? Donc là, ça serait effectivement en regard d'un retour de quelqu'un. On a la tour après l'as de denier, on a le 2 de bâton, et on a le 4 de bâton. Alors, que se passe-t-il ici ? Alors, ça peut parler au niveau professionnel. Parce que j'ai quand même la tour au milieu. Ça peut parler aussi, quand je parle d'un retour, là, qui se fait, ça peut être aussi, effectivement, d'un point de vue professionnel. Dans le sens où c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment. D'accord ? Qui est une valeur sûre. Moi, j'ai une idée de valeur sûre au niveau du travail. Quelque chose que vous faites depuis un moment, qui est une valeur sûre. Voilà le mot qui me vient. Une valeur sûre. Qui, avec le retour de quelqu'un, il y a un embrasement, en fait. Cette idée de rapidité, il y a un embrasement. Ça vous bouscule terriblement que cette personne revienne. Peut-être que c'est la personne avec qui vous avez créé ce projet. Enfin bon, bref, quelqu'un d'important, quand même. Parce que moi, j'ai quand même une notion que si c'est un associé, une associée, ou je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est proche. De toute manière, vos âmes sont proches. On n'est pas forcément proche en âme que de chérie ou de chérie. Voilà. Vos âmes sont proches. Il y a du vécu là-dedans. Donc, le retour de cette personne vient, en fait, mettre un espèce de coup d'éclair là-dedans et embraser un peu le calme des choses. Vous êtes obligés, si vous voulez, on retrouve le deux de bâton d'être dans la mesure, d'être dans le... Vous regagnez votre calme grâce à cette sagesse ici où justement, vous vous dites, attendez, attends, ok, tu reviens, c'est cool, mais vu ce qui a pu se passer dans notre association avant, j'ai besoin quand même de deux minutes avant de basculer vers l'engagement, avant de basculer vers véritablement on retourne ensemble dans cette association professionnelle. J'y retourne, je retourne dans cette boîte, je retourne avec cet associé, je retourne dans ce projet. Enfin bon, voilà. Mais il y a une idée quand même de se réengager sur un projet, de se réengager sur quelque chose au niveau professionnel pour les vierges ici. Donc voilà, voir avec... C'est en lien avec quelqu'un. Ici, en tous les cas. Pour la... Non, le Bélin, on vous dit entreprise. Alors on va voir le dos de deck. La sagesse encore une fois. Pourquoi mes cartes, elles sont à l'envers ? Ah oui, c'est parce qu'elles sont tombées tout à l'heure. Je vous les montre. Sagesse deux fois quand même. Alors c'est super beau. Il va être question. Il va être question de faire un choix. On le voit, que ce soit dans la ligne générale, dans la ligne sentimentale, dans la ligne professionnelle. On vous met face à quelque chose où vous êtes en train de vous dire j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais, mais... Attends, il faut que j'y aille calmement. Il faut que j'y aille avec beaucoup de sagesse. D'accord ? Mais on vous dit... On vous dit qu'il y a du travail sur ces relations. Il y a... On vous dit allez-y. Moi, je sens allez-y. Allez-y. On me dit en catimini, mais... Allez-y, cool, quoi. Allez-y, cool. Je comprends la patience, le calme que ça nécessite, cet alignement qu'on vous demande ici. D'accord ? Parce que vous avez expérimenté avant quelque chose qui vous a échaudé. Je le ressens comme ça. Alors, qu'est-ce qui... Ah bah, ça va vous demander un travail... Ah, de pardon. Parce que... Oh là là, j'ai des cartes qui se sont... qui se sont retournées rapidement. Évidemment, vous êtes passé... Vous êtes passé ici par une phase qui a été difficile avec cette personne. Mais c'est votre âme qui programme tout ça. C'est important. Mais bon, voilà. L'idée, c'est quand même le pardon. Vous êtes en train de solutionner... De solutionner un karma qui était peut-être difficile avec une personne. Et visiblement, c'est une bonne personne pour vous. La lumière. Voyons, on passe carrément. J'ai eu le nadir avec... Qui avait eu envie de parler. Donc, qui peut faire penser à ce qui pourrait être des nuits noires au niveau de l'âme. Qui peuvent être des périodes vraiment terriblement difficiles. Et on est maintenant sur plutôt un axe de lumière et d'âme-sœur. Bon, là, les Vierges, c'est le retour en grande pompe de quelqu'un, d'une âme très importante pour vous, en tous les cas, qui ne vous laisse pas super tranquille au prime abord. Donc, vous y allez tranquille. Enfin, vous y allez... Oui, vraiment doucement. Tranquillement, avec harmonie et alignement. Au niveau des miroirs. Chance, retour, joie, famille, compromis. Vous allez trouver un accord. Vous allez trouver un accord. C'est une bénédiction quelque part, ce retour-là de cette personne. Vous êtes content, mais c'est limite si vous avez envie de cacher votre joie. Vous cachez votre joie. Voilà. On cache sa joie, là, les Vierges. Mais on cache sa joie parce qu'on a été échaudé et qu'on sent qu'il va falloir y aller quand même tranquille sur cette histoire. D'accord ? C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes. C'est quelqu'un avec qui vous allez retrouver une légèreté. Et vous allez véritablement, avec cette idée de compromis, et on le voit avec le pardon, vous allez vous réunir dans davantage de paix et d'harmonie. Il va y avoir une harmonie. Ah ! Vous avez dû avoir la blessure. Bon, ça, ça passe. Genre, limite, j'en peux plus de cette carte. Mais elle tombe quand même assez régulièrement, il faut se l'avouer. Tout ça, là, évidemment, quand j'ai la blessure de trahison qui vient ici, vous êtes justement mesuré et méfiant parce que, je vous dis, vous avez été échaudé par le passé. Cette personne vous a peut-être fait du mal, a peut-être pas été très franche du collier, peut-être pas été très douce, était peut-être un peu fuyante, pas cool. En tous les cas, vous ne vous êtes pas senti très rassuré. On va dire ça comme ça. On vous dit de vous abandonner à la passion, à la beauté, à l'extase de la vie environnante, du monde naturel, et aussi d'abandonner complètement l'idée de vouloir plaire aux autres. Sans blague, je crois que c'est un peu ce qui se passe pour vous ici. Aucun doute, vous avez gagné en confiance. Il n'est plus question de plaire à l'autre pour plaire. Avant tout, on est en confiance avec soi-même et c'est ce qui change la donne dans votre tirage, véritablement. Voilà, mes chères vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé. Consultez éventuellement l'ascendant et le signe lunaire. Merci de vous abonner, partager, liker, commenter. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Et portez-vous bien.